Salut salut les amis, c'est Imena. Il peut vous arriver à vous-même ou bien à l'un de vos proches de devoir appeler les secours. C'est quelque chose qui arrive plus fréquemment pour nos parents ou nos grands-parents, surtout s'ils font souvent des chutes par exemple. Et s'ils possèdent un iPhone ou une Apple Watch, c'est encore mieux qu'ils sachent comment appeler les secours et prévenir des proches. Cette vidéo se veut donc complète, vous l'avez vu dans le titre. On va donc voir comment remplir une fiche médicale dans l'iPhone pour que les secours puissent y accéder en cas de problème et donc avoir vos informations médicales. On va voir comment enregistrer des contacts d'urgence pour qu'ils soient notifiés de votre position lorsque vous avez un problème. On verra également comment activer de trois manières différentes les appels d'urgence sur iPhone et aussi sur Apple Watch. Je vous parlerai également de la détection de chutes et d'accidents sur iPhone et sur Apple Watch. Et enfin, je vous donnerai mes petites recommandations pour vos parents ou vos grands-parents s'ils ont un certain âge et qu'ils tombent souvent. On va aussi comparer le prix entre une Apple Watch et un service de bouton de secours. On va voir si c'est fiable ou pas. Allez, on y va, c'est parti, je vous explique tout ça après la transition. Avant de commencer, sachez que cette vidéo contient des chapitrages pour que vous puissiez passer d'un sujet à l'autre plus facilement. Premièrement, on va voir comment donc créer et renseigner votre fiche médicale de manière à ce que les secours puissent y avoir accès depuis votre écran verrouillé si jamais il vous arrive un problème à vous ou à l'un de vos proches. Donc, il y a deux méthodes pour faire cela. Soit vous allez dans les réglages ici, vous descendez jusqu'à appel d'urgence ici et vous allez jusqu'à modifier les contacts de santé ici. Dans ce cas-là, ça vous ouvre votre fiche médicale. Il y a une deuxième méthode pour accéder à votre fiche médicale et renseigner un tas de choses. C'est d'aller dans l'application santé ici et tout en haut ici, il y a votre logo. Vous cliquez dessus et ici, vous allez sur fiche médicale. C'est la même fiche médicale, seulement on peut y accéder de deux manières différentes. Ici, on peut donc afficher en mode verrouillé, ici comme ceci. Cela veut dire que n'importe qui pourra accéder à votre fiche médicale à partir du moment où il sait comment il peut y accéder, mais c'est surtout fait pour les secours. Peut-être que vous n'avez pas envie de dévoiler certaines choses de vous-même si quelqu'un trouve votre téléphone. Ça, c'est à vous de voir. Mais honnêtement, moi, je vous dirais plutôt de l'activer puisque ça peut peut-être vous sauver la vie à vous ou à l'un de vos proches et aussi activer cette option partagée lors d'un appel d'urgence. Ce qui veut dire que si vous appelez les secours, l'iPhone peut partager votre fiche médicale avec le service de secours, donc simplement en faisant un appel d'urgence. Ici, vous pouvez également modifier comme ceci la photo, le nom, la date de naissance, votre langue principale. Pour moi, c'est donc le français. Ça, c'est intéressant. Si vous êtes à l'étranger, au moins, ils sauront quelle langue vous parlez le plus couramment. Ici, vous pouvez renseigner aussi si vous voulez faire des dons d'organes si jamais vous décédez ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai mis non défini. Si vous êtes une femme, vous pouvez renseigner si vous avez eu des grossesses ici. Si vous avez des traitements, eh bien, vous devez le marquer ici si vous avez des traitements récurrents. Moi, je prends souvent des antihistaminiques puisque je suis allergique aux pollens. Et donc, en dessous, j'ai donc marqué que je suis allergique aux pollens. Si vous avez d'autres allergies, bien sûr, que le pollen, vous les marquez. Ici, en dessous, on a contact d'urgence. Ici, vous pouvez donc modifier, ajouter des contacts d'urgence. C'est ça qui est important puisqu'on vous rappelle ici que les contacts d'urgence recevront un message leur disant que vous venez d'appeler les secours. Et dans le message sera donc inclus votre position actuelle. Et cela toutes les 4 heures pendant 24 heures. Vous pourrez donc le désactiver après. Ici, moi, j'ai donc mis le roi Arthur et aussi Perceval. J'ai dit que le roi Arthur était l'un de mes parents et que Perceval était mon frère. Vous pouvez donc ici, bien sûr, avec le bouton ajouter, aller chercher des contacts dans votre carnet d'adresse. Faites OK. Si vous avez des pathologies, marquez-les également. Renseignez également votre poids et votre taille. C'est très important. Moi, je vais le modifier puisque aujourd'hui, je ne fais plus 90 kilos, mais je fais plutôt 96 kilos. Hop, et le groupe sanguin, honnêtement, je ne le connais pas. Si vous connaissez le vôtre, marquez-le également. Ici en dessous, on peut rajouter une note que les secours pourront lire éventuellement si vous avez quelque chose d'important à leur signaler. Une fois qu'on a vu tout ça, on va voir comment activer les appels d'urgence, comment passer un appel d'urgence de trois manières différentes. Mais avant, il y a des petits réglages à faire. Pour cela, on va dans les réglages, bien sûr, on descend jusqu'à SOS et appel d'urgence ici. Et ici, il y a différentes options qu'on peut mettre en place. Moi, je vous conseille d'activer celle qui est ici. Appelez après cinq appuis sur le bouton. Donc celle-ci, vous pouvez l'activer. Moi, je ne peux pas l'activer puisque je n'ai pas de carte SIM à l'intérieur, donc ça ne va pas marcher. Et celle-ci, appel par maintien et relâchement. Je vous déconseille de l'activer pour l'instant parce que vous allez voir que c'est assez simple à faire. On n'a pas besoin de faire ça. Donc, si vous activez cette option ici, Appelez après cinq appuis sur le bouton. Ça veut dire que quand vous allez appuyer cinq fois sur le bouton latéral ici, 1, 2, 3, 4, 5, ça va appeler les secours directement. Mais sinon, la plupart du temps, pour pouvoir accéder à l'écran qui vous permettra d'appeler les secours, il faut maintenir le bouton d'allumage et un bouton de volume plus ou moins. Comme ceci, vous le maintenez et vous arrivez sur cet écran. C'est l'écran qui vous permet d'éteindre votre appareil également. Cet écran vous permet aussi donc d'avoir accès à la fiche médicale. Donc, les secours savent comment ça marche. Ils ont juste à slider ici et ils ont accès à votre fiche médicale. Et aussi ici, si vous slidez et que vous allez jusqu'au bout, tac, ça va appeler les secours comme ceci. Maintenant, on va voir comment cela marche depuis une Apple Watch. Et là, il y a deux méthodes. Avant de vous montrer comment appeler les secours depuis une Apple Watch, il y a quelques petits réglages qu'il faudra effectuer depuis l'application Watch sur l'iPhone qui a configuré l'Apple Watch. Pour cela, vous allez donc dans l'application Watch, ici. Ici, vous allez dans Montres, ici. Tout en haut, éventuellement, si vous n'êtes pas sur la bonne montre, vous allez dans Toutes les montres, ici. Et ici, vous sélectionnez l'Apple Watch que vous voulez configurer. Vous faites OK. C'est ici, d'ailleurs, que vous pouvez ajouter une Apple Watch pour l'un de vos proches si jamais il n'a pas d'iPhone. Ensuite, vous allez dans Appel d'urgence, ici. Et ici, vous cochez en vert, ici, maintenir le bouton latéral enfoncé pour appeler. Et vous allez voir que c'est très pratique. On reviendra sur les détections de chutes plus tard dans la vidéo. Ensuite, donc, depuis votre Apple Watch, il va vous suffire de maintenir enfoncé le bouton d'allumage pendant quelques secondes pour qu'apparaisse cet écran. Et ici, donc, depuis l'Apple Watch, les secours pourront avoir accès à la fiche médicale de la personne, mais aussi en slidant le bouton en dessous Appeler les secours. Si vous maintenez maintenant le bouton d'allumage pendant plus de 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, cela va mettre un compte à rebours et va appeler directement les secours. Dans cette quatrième partie, on va voir maintenant comment activer la détection d'accidents sur iPhone et aussi la détection de chutes sur Apple Watch. Sur iPhone, donc, vous allez aller dans les réglages, toujours ici. Et ensuite, vous allez aller dans SOS, ici. Alors, si vous avez un iPhone qui n'est pas assez récent, c'est possible que ce que je vais vous montrer ne marche pas. Donc, si vous n'avez pas cette option, c'est que votre iPhone est trop vieux, malheureusement, pour que cela puisse fonctionner. Une fois que vous êtes donc rentré dans Appel d'urgence, vous descendez jusqu'à atteinte Appeler après un accident grave. Cela signifie qu'en cas d'accident de la route, votre iPhone peut appeler automatiquement les secours. L'iPhone lancera donc un compte à rebours et émettra une alarme avant d'appeler les secours. Et on vous précise également que l'iPhone ne peut pas détecter tous les accidents. Donc, ça, c'est assez pratique. Cela permet, si vous êtes dans les vapes et que l'iPhone a détecté l'accident, de pouvoir appeler automatiquement les secours. Et ça, c'est génial. Maintenant, on va voir comment cela fonctionne pour Apple Watch. Pour Apple Watch, là aussi, c'est assez simple. Il vous suffira d'aller sur votre iPhone ou sur l'iPhone qui a configuré l'Apple Watch, parce que c'est possible que vos parents ou vos grands-parents aient simplement une Apple Watch sans iPhone et que c'est vous qui l'avez configurée. Dans ce cas-là, il faudra donc vous rendre dans l'application Apple Watch, avec l'iPhone qui l'a configurée encore une fois. Choisir la montre, bien sûr, si vous en avez plusieurs. Ici, il y a marqué toutes les montres en haut et vous devez aller dans SOS, Appel d'urgence, ici. Ici, on peut voir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'activation des appels d'urgence sur Apple Watch. On peut activer ou désactiver, maintenir le bouton latéral enfoncé pour que ça appelle les secours. Et ici, en dessous, il faut donc activer détection de chutes. Si vous n'avez pas cette option dans l'application Apple Watch, cela veut dire que l'Apple Watch est trop vieille et qu'elle ne pourra pas détecter les chutes. Et ensuite, en dessous, il faudra cocher toujours activer. On vous rappelle que l'Apple Watch peut lancer des appels d'urgence si vous êtes victime d'une mauvaise chute et que vous semblez ne plus bouger. Avant d'appeler, l'Apple Watch vous signalera qu'une chute a été détectée et elle vibra à votre poignet. Elle émettra une alarme puis appellera les secours si vous ne l'arrêtez pas. On vous précise là encore une fois que l'Apple Watch ne peut pas détecter tous les types de chutes. Et en dessous également, vous pouvez renseigner les contacts d'urgence pour l'Apple Watch si jamais la personne n'a qu'une Apple Watch et pas d'iPhone. Donc c'est ici, si vous voulez modifier des contacts d'urgence, vous pouvez aussi le faire à partir d'ici pour une Apple Watch bien précise. Et il faudra donc renseigner également la fiche médicale de la personne qui a l'Apple Watch ici, en passant par modifier contact. Pour ma part et pour la petite histoire, ça m'est déjà arrivé que mon Apple Watch détecte une chute que je n'étais pas tombé. J'ai juste fait un mouvement un peu brusque et il a cru que j'étais tombé. Et en effet, l'Apple Watch vibre et vous dit attention, je vais appeler les secours. Est-ce que tu as chuté ? Vous dites non, ce n'est pas vrai et c'est bon, la vie reprend son cours. Mais il est vrai que si j'étais vraiment tombé et que j'étais dans les pommes, ça m'aurait peut-être sauvé la vie. Vous m'avez entendu parler du fait d'avoir une Apple Watch lorsque l'on n'a pas d'iPhone tout au long de cette vidéo. Eh bien, sachez que j'en ai fait une vidéo qui vous explique comment cela marche et pour quel type de personne elle est destinée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va passer maintenant à mes petits conseils. Si vous voulez prendre une Apple Watch pour l'un de vos parents ou de vos grands-parents qui fait souvent des chutes et on va également le comparer avec des services de boutons qu'on met autour du cou pour appeler les secours. Mon petit conseil donc si vous avez des parents ou des grands-parents à qui il arrive souvent de chuter et vous vous dites que peut-être vous allez leur mettre un collier autour du cou avec un bouton pour que cela puisse appeler les secours. Sachez qu'une Apple Watch entrée de gamme, donc une Apple Watch SE, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, si on la prend avec un tarif minimum, donc on va prendre un 40 mm pour pas être trop cher. On va prendre également un modèle GPS plus cellulaire. Pourquoi je vous dis ça ? Puisque si la personne à qui vous allez donner cet Apple Watch n'a pas d'iPhone, et bien avec un modèle cellulaire, la montre pourra fonctionner et pourra passer des appels même si cette personne n'a pas d'iPhone. Donc c'est pour ça que je prends cellulaire. Si la personne a un iPhone et qu'il reste près de l'Apple Watch, dans ce cas-là prenez une GPS. Mais c'est possible que la personne sorte et oublie son iPhone, mais a quand même son Apple Watch au poignet et dans ce cas-là, pour passer des appels d'urgence, avoir le cellulaire en plus du GPS, ce n'est que mieux. Et ensuite, on met un bracelet basique, préféré un bracelet en scratch, c'est bien mieux honnêtement que le caoutchouc. Après, tout dépend de ce qu'aime la personne, mais c'est plus facile à mettre un bracelet en scratch qu'un bracelet caoutchouc. Une Apple Watch qui a du cellulaire pour pouvoir appeler secours quand elle est loin de son iPhone ou quand il n'y a pas son iPhone, c'est parfait. Et aussi, une Apple Watch SE, aujourd'hui, a la détection de chutes à l'intérieur. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 27 août 2024, une Apple Watch SE de ce type-là coûte 329-330€. Donc, retenez bien ce prix parce qu'on va le comparer juste après avec les services de boutons autour du coût, sachant que 329€, c'est à payer qu'une seule fois. Derrière, il faudra bien sûr payer le forfait cellulaire qui va avec, mais aujourd'hui, avec des opérateurs compatibles Orange ou SFR qui sont pris en charge, donc il faudra être ou chez Orange ou chez SFR, Bouygues ne le fait pas, Free ne le fait pas malheureusement, eh bien, il faudra payer un forfait mobile tous les mois en plus de ces 329€ en achat unique. Donc, maintenant, on va comparer une Apple Watch avec des services de boutons pour des personnes âgées. Je suis tombé sur un site qui s'appelle Linots et qui, donc, dit collier alarme pour personnes âgées, lequel choisir ? Et on constate que déjà, il y a des modèles avec abonnement ou sans abonnement, voilà, là aussi. Et que, donc, là, par exemple, ici, on a deux pendentifs, alors le bouton permet d'appeler les services d'urgence, envoie une alerte au centre de téléassistance, donc ça appelle pas les urgences directement, mais un centre de téléassistance, donc ça appelle pas directement le 112, par exemple, voilà, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, il n'y a pas de haut-parleur intégré, donc on peut pas parler à l'intérieur, c'est juste, vous allez appuyer et ça va dire à quelqu'un qu'il y a un problème et ça va vous envoyer quelqu'un. C'est étanche et le système ne détecte pas de chute, contrairement à une Apple Watch. Et donc là, on est sur du 20 euros par mois à peu près pour les deux, on va dire ça comme ça, 20 euros par mois. Donc, au bout de 11, 12 mois, vous avez rentabilisé, donc on va dire au bout d'un an, vous avez rentabilisé votre Apple Watch si vous comparez à une Apple Watch. Donc, c'est pas terrible, terrible. Ensuite, dans les services sans abonnement, là, ça peut appeler donc quatre numéros de téléphone, donc vous avez certainement programmé, mais certainement pas les urgences ou peut-être que oui. Et celui d'à côté, ça envoie une alerte jusqu'à 20 smartphones, donc c'est pas mal, jusqu'à 20 numéros, il n'y a pas non plus de haut-parleur intégré ni de micro, donc on ne peut pas entendre la personne parler. Il y en a un qui n'est pas étanche, un qui est étanche. Et il n'y a pas non plus de système de détection de chute. Alors, il y en a un qui est à 219 euros, donc c'est clairement de l'arnaque comparé à une Apple Watch, puisque là, il marque hors abonnement SIM, donc ça marche comme une Apple Watch avec une carte SIM à l'intérieur, mais il vous manque des options comparées à une Apple Watch. Et là, c'est 29 euros, c'est assez bizarre, mais on ne peut pas appeler ni quoi que ce soit, donc c'est assez bordélique. Je ne vais pas vous faire toutes les offres qu'il y a sur Internet, donc selon moi, une Apple Watch, pour une personne âgée, c'est plus intéressant que ces systèmes-là, parce qu'il y a de la détection de chute, parce que ça peut appeler les secours quand on maintient un bouton enfoncé. Alors oui, il faudra maintenir le bouton enfoncé. Là, les autres systèmes de boutons, il y a juste à appuyer une seule fois, mais en même temps, vous pouvez appuyer par inadvertance une seule fois. Alors, c'est pour ça qu'Apple a fait en sorte que le maintien du bouton se fasse plutôt qu'un appui simple, sinon tout le monde appellerait les secours. Mais je trouve, pour ma part en tout cas, que c'est plus intéressant et au moins là, pour le prix, la personne aura l'heure, pourra appeler, puisque ça fait aussi téléphone quand on prend avec le modèle cellulaire. Mais il faudra trouver quelqu'un qui ait un iPhone pour pouvoir le configurer. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre. Mais attention, je ne travaille ni chez Apple, ni au service de secours. Donc, tout dépend de vos questions. Et si je ne peux pas vous répondre, je vous renverrai vers les services concernés. Cela dit, j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Et si vous avez trouvé qu'il y a un manque d'informations, faites-moi le remonter également dans les commentaires et je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt les amis. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à sauver des vies ou vous aidera peut-être dans le futur à vous sauver la vie, tout simplement. Pensez à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Pensez également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut. Salut.